C'est une décision très lourde de conséquences que s'apprête à rendre ce mardi la Cour de cassation. La plus haute juridiction de l'État va tout simplement dire si la France était compétente pour juger des responsabilités dans le naufrage de l'ERICA en 1999. Début avril, l'avocat général avait recommandé au magistrat d'annuler définitivement la procédure. Raison de ce coup de théâtre, le pétrolier a sombré en dehors des eaux territoriales françaises. Du coup, la loi française n'aurait pas dû s'appliquer. J'ai toujours soutenu qu'il y avait une incompatibilité entre la loi française et les conventions internationales. Il s'avère que l'avocat général le reconnaît et considère que cette procédure doit être cassée. Cela n'a aucune importance pratique puisque toutes les indemnisations qui ont été réglées, les plus de 100 millions d'IFIPOL, les 200 millions que Total a payés avant le procès et les 200 millions qui ont été payés aux victimes après le procès restent acquises. Donc l'enjeu n'est pas matériel. Reste alors le symbole et surtout la jurisprudence. Si la Cour de cassation suit l'avocat général, le groupe Total, qui était l'affraiteur de l'ERICA, ressortirait blanchi après avoir pourtant été condamné à deux reprises pour pollution. Ce serait un encouragement aux pavillons de complaisance, ce serait un encouragement aussi aux bateaux poubelles et ce serait à coup sûr d'autres marées noires en France. A Bat-sur-Mer, une des communes les plus touchées par la marée noire, cette perspective d'une irresponsabilité de Total comme de tous les autres pollueurs à venir est tout simplement insupportable. Cela veut dire qu'on n'a strictement rien fait depuis la Moco Cadis et les pollueurs ne seront pas les payeurs et ils ne seront surtout pas reconnus coupables. Et ça je crois qu'au niveau de la nation, au niveau de la France, au niveau de notre littoral, je crois que c'est quelque chose qui va être très très mal perçu. La Cour de cassation peut cependant refuser de suivre l'avocat général et donc valider définitivement toute la procédure. Ce serait alors une surprise et une victoire pour toutes les parties civiles.